La radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale fait encore des débats. L'avocate de l'ancien chef d'État monte au créneau. Elle dénonce des irrégularités au niveau de cette même liste électorale. Quelle attitude doivent adopter les élèves avant d'affronter les examens de cette fin d'année ? Élément de réponse avec Claude Aka Cadiot, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Cinq mois après le lancement des activités de l'unité Police Recours, le préfet David Jean dresse un bilan qu'il trouve satisfaisant. Il appelle toutefois les populations à toujours faire confiance à cette unité. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le PPSI dénonce des irrégularités sur la liste électorale provisoire. Mardi 30 mai, l'avocate de Laurent Gbagbo a tenu une conférence de presse à ce sujet au siège du parti. Abiba Touré n'est pas passé par quatre chemins pour présenter quelques anomalies constatées. Il s'agit entre autres de la présence des mineurs sur la liste électorale, la présence de 4 638 centenaires et la présence des personnes déchues de leurs droits civiques. Toutes ces personnes, tous ces doublons peuvent être inscrits sur la liste électorale, mais pas le président Laurent Gbagbo. En réalité, ces quelques cas démontrent à suffisance le caractère discrétionnaire de la décision prise par la CEI de laisser les uns et pas les autres sur la liste électorale en fonction de ce qui puisse être considéré comme de potentiel candidat aux élections présidentielles ou pas. Toutes ces inconduités relevées sur la liste électorale mettent nécessairement en évidence le caractère politique des décisions prises par cette institution. La CEI, qui apparaît comme un outil pour éliminer des adversaires politiques plutôt que comme une autorité administrative indépendante. Si Laurent Gbagbo a été acquitté par la Justice internationale de crimes contre l'humanité de la sanglante crise post-électorale de 2010-2011, la justice ivoirienne le condamne à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire par le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest en 2011. Les dates des examens à grand tirage sont connues en Côte d'Ivoire depuis le mardi 9 mai dernier. Les épreuves démarrent le 6 juin avec le CEPE. Entre les arrêts des notes et la composition aux examens, les élèves sont parfois dans l'angoisse. Occasion saisie par le président des organisations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire pour prodiguer quelques conseils aux concernés. Actuellement, c'est les préparations immédiates. Il faut qu'ils entrent dans les groupes de préparation, ils voient leurs camarades qui sont un peu plus forts, ils constituent des équipes et puis ils travaillent, ils se préparent. En se préparant, il faut laisser aussi des moments de loisirs parce que s'ils passent tout leur temps à étudier, à étudier, ils peuvent avoir des dépressions et cela peut jouer sur leur rendement. Donc on se prépare, mais on laisse le temps et on prend du temps pour se recueillir un peu, pour échanger un peu, pour rire un peu, pour regarder un bon film, etc. Après le CEPE, se dérouleront les épreuves du brevet d'études du premier cycle. Les épreuves écrites du BEPC sont prévues du 12 au 16 juin. Les épreuves écrites du baccalauréat sont prévues quant à elles dans la période allant du 3 au 7 juillet 2023. Fermeture de l'école primaire de Caffiné pour deux ans et mutation de tous les enseignants. Ce sont entre autres les décisions du syndicat des enseignants de Niakara proposées à leur hiérarchie. Ces décisions ont été prises suite à la bastonnade des enseignants le 23 mai dernier par des individus. Les enseignants qui devaient célébrer son anniversaire de naissance s'est retrouvés dans le maquis, je dirais, rival au maquis de cette dame qui avait commissionné le maître pendant le congé de Pâques. Et quand elle s'est rendue compte de la présence du maître dans l'autre maquis, elle est partie réclamer ces 2000 francs qu'elle avait fait en griffes cadeaux depuis le congé de Pâques. Et c'est ce qui a dégénéré. Les jeunes, il y a eu vraiment des échaufferées. Elle a dû lever la main contre le maître qui lui disait qu'il n'avait pas de monnaie, elle a vu de l'argent avec lui, elle avait voulu rattraper ça. Donc le maître l'a poussé quand elle est tombée. Apparemment, ça a créé des histoires dans le village. Elle allait appeler des jeunes gens qui sont venus, qui ont bastonné les maîtres à sang. D'autres même ont été trouvés chez eux à domicile, ils ont été battus. Face à cette situation, le syndicat auquel appartiennent les enseignants a tenu une assemblée extraordinaire. Un dialogue franc s'est passé là et les enseignants qui, au cours de cette assemblée générale, avaient pris à nouveau une décision d'entrer en grève pour 72 heures, ont immédiatement levé leur mode de grève et se sont engagés à faire la composition des passages qui se déroulent présentement dans toute l'inspection des Niakarab. Également, ils ont pris l'engagement d'aller faire la surveillance et la correction de l'entrée en sixième. Si le calme est revenu avec la reprise effective des cours dans la localité, les enseignants réclament justice. Ils dénoncent aussi l'arrestation du véritable instigateur qui serait relâché par la gendarmerie. Elle suscite admiration, curiosité, mais aussi des questionnements. L'unité police recours a été présentée par le préfet de police d'Abidjan à l'occasion du rendez-vous Tout savoir sûr. Cette unité représente le primo intervenant du dispositif de la police nationale ivoirienne, cinq mois après son lancement. Ici, vous voyez qu'en cinq mois, nous avons fait 6 114 interventions. Et dans les 6 114 interventions, nous avons près de 5 000 interventions dans les orientations. Cela veut dire que cet outil est employé, est utilisé par les Ivoiriens, est utilisé par les personnes vivant en Côte d'Ivoire. Dès dix communes d'Abidjan, le déploiement de police recours s'est progressivement étendu aux villes de l'intérieur du pays, notamment dans les villes devant accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, que va abriter la Côte d'Ivoire en 2024. Ce sont des postes de police mobile avancée qui servent de relais au commissariat de police. Ce sont des primo intervenants dans le protocole d'intervention des services de police. Nous avons dit tout à l'heure qu'ils donnent l'alerte aux services spécialisés lorsqu'il y a des incendies. Ils donnent l'alerte également aux services spécialisés lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public. Les populations sont invitées à se rapprocher des fonctionnaires de la police recours, à les solliciter chaque fois que nécessaire pour leur exprimer toutes leurs inquiétudes et préoccupations d'ordre sécuritaire. C'est tout pour ce 7 minutes. Très bon dessus de programme sur cette info.